Hello there, new video, new week, I hope you're doing good today, still doing good, with patience, j'espère que ça va toujours avec la patience. Donc voilà, j'ai dans cette vidéo une activité exceptionnelle, extra pour toute la famille. Selon ton, quel que soit ton âge, si tu as, allez on va dire, de 6 ans jusqu'à 150 ans, et bah tu vas pouvoir apprendre du vocabulaire, travailler ton orthographe, travailler même ta syntaxe, je vais t'en dire un peu plus, je te fais un petit tutoriel sur comment faire cette super activité pour apprendre du vocabulaire, le mémoriser, et surtout, have fun, c'est une activité super ludique. Mais avant ça, tu vas pouvoir donc bien sûr t'abonner, liker, partager, commenter, c'est le moment pour qu'un maximum de francophones développent leur anglais dans ces temps difficiles où on doit se serrer les coudes. I'm Derek, and I'm your only English teacher who is Scottish. Et donc voilà, je vais tranquillement mettre la vidéo vers mon écran pour que tu puisses voir, en fait, ce dont je veux te parler. Alors, tu vas tout simplement prendre soit un Google Doc, ou alors un fichier Word, ou un fichier ODT, et tu vas insérer un tableau, ok ? Alors, on va partir sur du 10 par 15, ok ? Donc tu insères un tableau de 10 par 15, tu vois ? Tu peux faire un tableau 15 par 15, ou 10 par 15, ou peu importe. Alors, l'idéal est d'avoir une imprimante, sinon tu peux faire avec une feuille déjà quadrillée. Et voilà ce que tu vas faire. Tu vois ce tableau-là ? Tu vas créer ton mot mêlé, ok ? Donc tu peux mettre un petit titre sympa. Alors, en anglais, c'est dit Word Search Maker. Je suis désolé si c'est pas très clair. Word Search, clac, de mot Maker. Ok ? Donc, make, faire, fabriquer. Word Search, c'est un mot mêlé. Donc, recherchez le mot. Et on peut le faire bien, on va le mettre en Italie, en gras, en 14. Tu mets le texte que tu veux, tu mets au milieu. Autant faire ça bien, on a du temps, n'est-ce pas ? Word Search Maker, tu le vois ? Ah ok, donc ça c'est cool. Première chose que tu vas faire, tu peux marquer des consignes comme ça au moins. C'est clair pour tout le monde dans la famille. First, j'aimerais que tu sélectionnes 10 à 12 mots. Alors, 12, désolé, je fais en même temps. 12 mots de vocabulaire. Alors, petite précision, vocabulaire. Petite précision, là-dessus, il est idéal de sélectionner des mots de vocabulaire du même champ lexical. Alors, si jamais tu es collégien, lycéen ou à l'université, tu sélectionnes des mots d'une certaine leçon. Si jamais tu as vu les présidents, si jamais tu as vu Martin Luther King, si jamais tu as vu l'Australie. En fait, tu prends 10 mots de ces leçons-là. Si jamais tu es parent d'enfant, tu sais prendre le cahier et tu prends des mots de telle et telle leçon qu'ils ont prise. Si jamais tu n'as pas d'enfant mais tu en as pour le métier et ton métier est à l'arrêt et tu as du temps, et bien tu te dis tiens 10 mots de vocabulaire que j'aimerais connaître. Et tu les sélectionnes, ok ? Une fois que tu les as sélectionnés, voilà ce que tu vas faire. Tu vas, ça va se remettre, tu vas les noter ici en dessous. Tu les notes là, tu vois. Donc, je ne vais pas le faire parce que forcément ça prend du temps. Tu marques ton premier mot là, hop. Deuxièmement, tu marques ton deuxième mot. En fait, tu les notes tous, hein. Troisième mot là, quatrième mot là. Bon, tu comprends, tu notes les 12 mots. Ça marche ? Ou 10 mots. Ok ? Attention, il faut qu'il n'y ait aucune erreur ici. Pourquoi ? Parce que la personne qui va chercher après va se référer à l'orthographe là. Donc, s'il manque un A, un E, un I, un G, et elle le cherche là-dedans, forcément, elle ne va jamais le trouver. Ok ? Donc, 12 mots très bien, tu les as notés. Ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas placer. Placer les 10 à 12 mots dans le tableau. Ça marche ? Tu tapes, tu places tes 10 à 12 mots dans le tableau. Ok ? Donc, je rappelle que tu peux faire, si on va faire le verbe manger, eat, non, on va pas mettre comme ça, eat, il va pouvoir être mis comme ça, E, A, T. Ou alors, on va pouvoir faire E, A, T. Ou alors, on va pouvoir faire E, A, T. Ou alors, on va pouvoir faire E, A, T. Bon, en fait, tu comprends que tu peux faire diagonale, ok ? Verticale, dans le bon sens, j'ai pas tout fait. Mais en vrai, il faut les passer comme ça. Une autre petite chose, là, j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai pas mis en majuscule. Je te conseille de mettre tout en majuscule. E, non, pas un Z, c'est le E. Ok ? Tu fais tout en majuscule, ça te permet d'être, de ne pas te tromper entre un L, un R, un E, un L, tu vois ? Donc, en fait, faire tout en majuscule. Donc, là, tu oublies ça, ok ? Une fois qu'ils sont placés, il faut bien sûr vérifier. Il faut vérifier si t'as fait aucune erreur. Donc, tu vérifies si, bah, E, A, T, il y a trois lettres. Et si jamais tu avais mis E, bah, eat, ici, que tu as bien E, A, T. Donc là, il faut vraiment vérifier. Parce que sinon, la personne, elle va chercher le mot qui est écrit là. Et s'il n'est pas bien écrit ici, et bah, elle ne va jamais le trouver. Et une fois que tu as fait la vérification, quatrième étape, remplir. Donc, tu remplis avec plein de lettres. Tu mets un Z, tu mets un L. Donc, en gros, c'est plutôt simple. A. Puis après, tu fais un R. Et un B. Et un, désolé pour la caméra, et un Q. Et un F. Et en fait, tu remplis toutes les cas. Alors, ça peut prendre un peu de temps. En général, il faut une bonne demi-heure pour trouver ça. Et une fois que tu as fini, tu vérifies bien. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne vas plus retrouver tes mots. Tes mots à toi, tu ne vas plus les retrouver. Ils vont disparaître. OK ? Donc, ils vont disparaître dedans. Et c'est un bon signe. Et comment tu as à faire ? Donc, c'est pour ça que l'idéal est d'avoir une imprimante. Soit tu l'imprimes. Donc, l'idéal, c'est d'imprimer peut-être 10 documents vierges. Tu le fais tout à la main. Et comme ça, après, tu l'imprimes 10 vierges. Tu fais tout à la main. Comme ça, tu peux en faire plusieurs. Et une fois que tu as fini, qu'est-ce que tu fais ? Tout est rempli. Tes mots sont en bas. Attention de bien écrire tout en majuscules. De ne pas appuyer plus quand tu as fait le mot que les gens doivent trouver. Parce que sinon, il va ressortir. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu mets un temps. Par exemple, 3 minutes. Ou 4 minutes. Ou 5 minutes. Et tu fais un championnat dans ta famille. Tu fais un petit championnat où, en gros, les gens doivent tout simplement trouver tes mots en moins de 3 minutes. En moins de 4 minutes. Et tu fais un classement. Tu peux faire ça une fois par semaine. Tu peux faire ça une fois par jour. Et au fur et à mesure, tu complexifies les mots. Donc, des idées de thèmes. Des couleurs. Les jours. Les mois. La météo. C'est très basique. Les métiers. Les mots dans un entretien d'embauche. Les mots dans une lettre de motivation. La famille. Tu peux faire plein de choses. Et ça, c'est une super activité à faire. Tous en famille. Je te laisse pour que tu puisses suivre cet exemple. C'est très, très simple. Et je te souhaite une très bonne fin de journée. Have fun. See you later. , c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Abonnez-vous !